Donc dans cette sixième partie nous allons voir les boucles avec et plus précisément les mots clés while, for et break utilisés en Python pour implémenter des boucles. Alors l'idée générale des boucles, c'est quelque chose de très utilisé en programmation bien entendu, c'est de permettre la répétition d'une séquence d'instruction. Et ici j'ai mis un organigramme qui permet de représenter de façon graphique l'idée d'une boucle. Donc je vais détailler un petit peu cet organigramme. Donc tout d'abord on commence par initialiser une variable C à 0 et puis vient ici la condition qui marque le début de la boucle et on vérifie que la variable C est inférieure à 10. Si c'est le cas, on va jouer le jeu d'instruction 1, donc ça peut être tout un tas de choses. Et à la fin de ce bloc, on n'oublie pas de venir incrémenter d'une valeur 1 notre compteur C et puis on repart ici, on suit cette flèche là et on repart au début de notre boucle. On vérifie de nouveau que C est inférieur à 10 et donc on rejoue tout ce jeu d'instruction etc. Et donc cette opération là va se faire 10 fois puisqu'au bout de la 10ème fois, cette condition ne sera plus valable. Et donc dans ce cas là, on passera directement ici et on va jouer le jeu d'instruction 2 et le programme continuera ainsi de suite. Donc là vous voyez l'idée générale d'une boucle qu'on va appeler une boucle wide. Donc maintenant on va voir comment implémenter ça en Python et vous allez voir c'est extrêmement facile. Alors première façon de réaliser cet algorithme avec Python, c'est d'utiliser le mot clé while. Et vous allez voir les choses sont très similaires à ce qu'on vient de voir. Donc ici j'ai représenté cet algorithme en Python, donc on fait exactement la même chose. Tout d'abord on initialise une variable C à 0, on démarre la boucle while. Alors vous voyez ici que c'est très similaire aux instructions conditionnelles if. Donc tout d'abord on utilise le mot clé while, puis vient la condition, puis le deux points et on ouvre un nouveau bloc de code. Donc ici je vous renvoie à la vidéo précédente pour bien comprendre cette façon de faire avec les indentations etc. Bon, normalement je pars du principe que vous connaissez ça. Et donc ici tout simplement on va afficher quelque chose à l'écran pour vérifier et mieux comprendre ce qui se passe. Et puis à la fin on vient incrémenter d'une valeur de 1 notre compteur C. Et donc tout ce bloc de code ici, ces deux lignes là, vont être répétées finalement dix fois. Donc maintenant ce qu'on va voir c'est qu'on va vérifier que ça fonctionne directement en exécutant ce bout de code. Donc ici voilà j'ai copié-collé ce bout de code ici, on vient l'exécuter et donc on obtient cette sortie dans le terminal. On va avoir hello qui va être affiché dix fois et on va afficher également la valeur du compteur courant. Et cette valeur là, bien entendu à la première boucle C va avoir la valeur 0, ensuite la valeur 1 etc. jusqu'à 9. Donc ici tout va bien. Alors maintenant une deuxième façon d'implémenter ça en Python c'est d'utiliser le mot clé for. Alors pour utiliser le mot clé for on va voir que c'est légèrement différent qu'une boucle while. Il faut tout d'abord un objet que l'on appelle itérable. Et un objet itérable, on peut traduire ça en français par balayable si vous voulez. Et donc un objet itérable en Python ça tombe bien, on en a vu un dans la vidéo numéro 3, ce sont les listes. Donc ici la première chose à faire dans ce petit bout de code c'est de créer une nouvelle liste que j'appelle A. Et puis on initialise cette liste avec les valeurs 0, 1, 2 et puis etc. jusqu'à la valeur 9. Et ensuite on va balayer cette liste avec une boucle for. Donc pour faire ça c'est légèrement différent encore une fois que la boucle while. Donc tout d'abord on utilise le mot clé for. Ensuite on crée une nouvelle variable que ici j'ai appelée i. Alors généralement on appelle toujours i cette variable dans les boucles for. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ensuite on vient utiliser le mot clé in. Donc à l'intérieur, on va balayer à l'intérieur de notre objet itérable A. Qui est ici la liste qu'on a définie juste au dessus. Et donc de la même façon que précédemment, on ouvre un nouveau bloc de code avec le caractère de point. Et puis on affiche simplement hello suivi du contenu de i. Et puis vous vous en doutez, le contenu de i va prendre successivement les valeurs contenues dans la liste que j'ai appelée A. Donc 0 au premier tour de boucle, 1 au deuxième tour de boucle, etc. Jusqu'à arriver à 9 et puis on arrête la boucle lorsqu'on arrive au dernier élément contenu dans la liste A. Alors on va vérifier ça tout de suite avec ce bout de code que j'ai réécrit ici. Je l'exécute. Voilà, puis on obtient exactement la même sortie que dans l'exemple précédent. Donc j'ai envie de dire, tout va bien. Alors je reviens sur les transparents. Alors par contre là maintenant, je voulais un petit peu faire zoom sur comment éviter cette écriture ici. Qui est quand même une écriture qui est très fastidieuse. Et on va voir qu'on peut faire ça avec la fonction built-in range. Bien, alors là je voulais faire un petit zoom sur la fonction built-in range. Alors, qu'est-ce qu'elle permet de faire justement cette fonction built-in range et quel service elle peut nous rendre ? Et bien, elle peut nous permettre, entre autres choses, elle fait beaucoup de choses, elle peut nous permettre de s'affranchir de cette écriture qui est extrêmement fastidieuse. puisque là j'ai écrit à la main tous les chiffres compris entre 0 et 9. Donc là ça va, j'y ai passé une minute. Mais si je veux faire la même chose jusqu'au chiffre 999, on comprend bien que ce n'est pas raisonnable de faire ça à la main. Et donc c'est là que peut intervenir la fonction range qui permet de faire de façon automatique cette création de listes avec des séquences de nombres entiers. Donc ici, pour faire cela, je vais faire appel au constructeur explicite de la liste. Et ce constructeur explicite attend n'importe quel objet itérable. Et ça tombe bien, la fonction range renvoie un objet qui est itérable. Et donc, ici je fais appel à ma fonction range. Et attention, ici je mets 10, puisqu'ici il faut aller jusqu'à n plus 1. Vous voyez comme la logique, c'est qu'en Python on commence à compter à 0. Enfin voilà, tout ça est assez logique. Et donc, cette ligne là, et cette ligne là sont en fait strictement équivalentes. La preuve en est, puisqu'on va exécuter ce bout de code, et on obtient exactement la même sortie qu'avant. On peut même faire encore plus fort. On n'est même pas obligé, finalement, de créer une liste A. On peut passer directement la fonction range à l'intérieur de notre boucle. Et donc vous voyez, ça nous permet d'enlever une ligne de code. Donc là, on est extrêmement peu verbeux, c'est pas mal. Ça permet de faire gagner du temps en création de code. Et voilà, on obtient exactement la même chose qu'avant. Et je ne résiste pas à l'envie ici de mettre un gros chiffre. On peut même mettre 10 000, pas de problème. Et puis là, je lance dans mon terminal. Et donc là, je vais aller tranquillement jusqu'à 9 999. Donc vous voyez, c'est extrêmement pratique. Bien, ici, on va avoir une dernière façon de faire grâce à l'instruction break, qui permet d'interrompre une boucle. Donc ça marche, quelles que soient les boucles, c'est-à-dire avec une boucle while ou bien avec une boucle for. Alors, comment utiliser cette instruction break ? On va voir ça tout de suite au travers de ce petit exemple, qui, encore une fois, est strictement identique, enfin, donne exactement le même résultat que cet exemple-ci et cet exemple-ci. Alors, cet exemple-là est très similaire au premier exemple. Donc tout d'abord, je crée une variable c que j'initialise à 0. Ensuite, je crée une boucle while. Et là, la différence, c'est que la condition est toujours vraie, puisque ici, j'ai mis la valeur boolean true. Et donc, potentiellement, alors quand on fait ça, il faut faire attention, puisque là, on crée une boucle infinie qui ne s'arrête jamais. Et une façon, justement, de l'arrêter, c'est d'utiliser l'instruction break. Donc ici, j'affiche quelque chose à l'écran, j'incrémente mon compteur d'une valeur 1. Et là, cette fois, je fais une instruction conditionnelle à l'intérieur de ma boucle. Et si je détecte que c est supérieur à 10, eh bien, j'interromps la boucle grâce à l'instruction break. Alors, on va voir ça tout de suite maintenant. On va exécuter ça tout de suite dans un terminal Python. Voilà. Et donc ici, vous voyez bien que j'obtiens exactement le même comportement que mes exemples précédents. Alors, juste là, je ne résiste pas, encore une fois, à l'envie d'enlever l'instruction break. Et on va voir ce qui se passe. Voilà. Là, ma boucle s'exécute indéfiniment, puisqu'elle n'a aucune raison de s'arrêter. Et donc là, l'une des seules façons d'arrêter cette boucle, c'est d'interrompre de façon intempestive le programme. Et moi, avec mon éditeur de texte, il faut que j'appuie sur CTRL-C. Donc ici, au cours de cette sixième vidéo sur Python, on a vu comment créer des boucles. Donc, c'est des choses que l'on fait beaucoup en programmation, bien entendu. Et donc, on a vu deux façons de faire. À l'aide de l'instruction while, à l'aide de l'instruction for. Et puis, on a fait un petit zoom également sur l'instruction break. Moi, personnellement, je ne l'utilise pas beaucoup, mais il y a des gens qui l'utilisent et c'est important de le connaître. Alors maintenant, ce que je vous propose de faire, toujours pareil, c'est de voir l'implémentation de boucles dans un exemple un petit peu plus concret. Et encore une fois, on va utiliser la division euclidienne qui sert de fil rouge dans ce cours sur Python. Bien, donc ici, ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser une boucle dans notre exemple fil rouge de la division euclidienne. Alors, pour rappel, qu'est-ce que fait ce programme ? C'est tout simple. Voilà, je l'exécute. Donc, le programme nous demande la valeur du dividende, la valeur du diviseur, et on affiche à l'écran la valeur du quotient et la valeur du reste. Donc là, juste en aparté, faites attention, la version du programme utilisé ici n'est pas la version où on teste si ce que l'on rentre ici est bien un nombre entier ou pas. Donc, pour cela, je vous renvoie à la vidéo précédente, donc la vidéo numéro 5. Bon, là, ce que je vous propose de faire, c'est de... Donc là, vous voyez que notre programme s'arrête de façon un peu cavalière, sans nous demander quoi que ce soit. Donc, sans demander quoi que ce soit à l'utilisateur. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'implémenter, c'est de demander à l'utilisateur s'il veut refaire une nouvelle opération de division euclidienne ou pas. Donc, pour cela, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va utiliser une boucle while avec une fonction, avec l'instruction break. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'encapsuler tout cela dans une boucle infinie. Voilà, donc, a priori, ça ne va jamais s'arrêter. Et puis, à la fin, ici, on va demander à l'utilisateur s'ils vont continuer ou pas. Donc là, on peut utiliser plein d'astuces. Donc, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est... Ici, on va demander à l'utilisateur, par exemple, voulez-vous continuer ? Voilà, puis on va demander oui ou non. Ici, et puis si la réponse est égale au caractère n, eh bien, tout simplement, on arrête le programme. Bon, tout a l'air correct. On va voir si ça fait bien ce que ça doit faire, parce que des fois, on a toujours des surprises lorsqu'on programme. Donc, j'exécute mon programme. Donc ici, 12, 4. Alors, voulez-vous continuer ? Eh bien, je mets oui. Eh bien, dans ce cas-là, on refait un tour de boucle. Voilà, je remets 12, 5. Là, on nous redemande si je veux continuer. Je mets non et le programme s'arrête. Donc ici, vous avez vu de façon très simple comment implémenter une boucle à l'intérieur d'un programme un petit peu plus réaliste.